La bleue je suis ? Non, 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 pour le nom c'est plus automatiquement. Ah, je vois, il a quoi ? On va aller vers ce point-là. Hop, Merkou, on top. Hop. Et il va suivre automatiquement cette petite ligne. Donc en fait, il nous reste ça, notre trajet. Donc c'est un peu bizarre. On doit aller loin dans la mer, sur Nice, pour revenir et aller s'allumer en finale. Mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Peut-être pour une gestion de trafic, je ne sais pas. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est gérer, enfin, on profite qu'on a mis le pilote automatique, après vous suivrez ça vous-même. On va gérer l'accroche. Donc pour ça, j'ai déjà préparé ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces types de cartes. Donc là, on voit Nice, on voit le type d'approche qu'on a choisi et l'LS sur la piste 04. Ensuite, on a des informations par rapport aux approches. Donc on voit que nous, on va faire tout un tour et on va venir s'allumer en finale sur la 04, comme ça. On trouve ici l'axe d'approche et la fréquence de l'LS, November alpha. Alors, la fréquence d'approche, c'est 110.7. Vous pouvez le mettre ici. 110.7. Donc le gros bouton, c'est le decimal. Alors, le 112.7. Et vous le balancez en actif grâce au petit bouton de transfert. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi, ce serait de prendre le VOR 112.4 et de le mettre en stand-by. Et en stand-by, c'est comment ? Vous le laissez en stand-by. Ah oui, c'est le suivant. Pour la remise des gaz, on en aura peut-être besoin, donc c'est bien de le mettre là, sous la main. Comme ça, on l'a, on n'aura plus qu'à pied dessus si on veut utiliser. Donc voilà, c'est celui qu'on aura dans la remise des gaz. Voilà, on regarde bien. Il suit toujours. On peut ralentir à 260. Bah non, c'est à 268, pardon. Il nous fait zigzaguer ici. Voilà. Alors, on continue et on voit que notre fréquence approche de la piste, c'est 0.42. Vous pouvez le mettre en close et moi, je le mets de mon côté aussi. Voilà. Allez, il est loin. Voilà, on va stabiliser un peu tout ça. Voilà. OK. Ensuite, on continue. On regarde un peu. Et alors, il va falloir venir à 4000 pieds sur la piste. Donc ça, on retient. Et on va commencer notre descente. On imagine par mauvais temps. On peut continuer de descendre jusqu'à une certaine altitude qui font les minima 260. On va se mettre un rappel sur nos écrans. Pour ça, vous prenez le petit minima ici. Et vous le tournez. Et vous le tournez. Vous êtes bien en barreau ? Non, vous êtes en radio. Donc je vais le mettre en barreau. Voilà. Et vous le tournez. Vous regardez en bas ici. Jusque 260. Donc c'est le petit bouton. Ah, le petit. Ah voilà. Combien a dit ? 260. Donc c'est déjà à quoi ? 260. Voilà. Continuer comme ça. Une petite correction. Et voilà. On continue. Et alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'on peut voir les obstacles. Donc si on est au nord de la zone, le minimum, ce sera à 2700 pieds. Si on est au-dessus, pas idée. Voilà. La montagne, la mer. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de lire la Miss Approach. Donc avoir une idée de ce qu'on va faire. On a normalement aujourd'hui pour ce qu'on va se passer. Ce qu'on peut mettre, c'est l'ADF ici. 338. On peut le mettre. 338. 338. Allez. Voilà. Vous pouvez le transférer. Voilà. 338. Super. On a toutes les infos. Euh... On a encore le temps. Donc on va rester à cette altitude. Donc c'est-à-dire 20 000 pieds. Et on va rester comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner une vitesse d'approche. Vous appuyez sur Initrep. Et il vous emmène sur la page d'approche. Alors là, nous, on va atterrir avec 30 degrés. 30 degrés. Et vous avez déjà calculé une vitesse. Donc vous pouvez cliquer dessus. Et vous allez aller le mettre là. En faisant ça, vous mettrez l'information sur votre écran. Voilà. Maintenant, c'est ici l'information. Donc quand vous passerez à côté, vous la verrez. Comme ça, toutes les informations se trouvent sur notre écran. Nos minimales, la vitesse d'approche. Voilà. On a après marché de travail un maximum. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre l'altitude du terrain à destination pour la pressurisation. Donc c'est pas comme Genève. On est pas à 1400p. On est à 10. On est à 10. On est vraiment au-dessus du niveau de la marque. Moins de 2 mètres. Voilà, c'est 3 mètres. Je pense au niveau de la marque aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est bien pour ça que tout le monde s'amuse. Voilà. Je la garde ou vous la gardez, ma carte ? Gardez-la, de toute façon. Ça marche. Voilà. Et on regarde où on en est dans l'approche. Donc là, on est en plein virage. Vous pouvez continuer ce virage si vous voulez en automatique. Donc pour ça, vous mettez vos deux mains sur le manche. Et sur près de votre pouce gauche, vous avez un bouton là. Oui. Vous pouvez le presser deux fois. Refaites-le. Donc là, il l'a pris normalement. Relevez-le. Voilà, il répond. Donc vous êtes plus en culotte auto. Voilà. On retourne à combien de pieds ? Restez ici, faites un palier à 18 000 pieds. On ne va pas tarder à commencer à descendre. On peut même descendre déjà vers 1600 pieds. Enfin, 16 000 pieds. On va rentrer un peu la vitesse. Voilà. Voilà. On demande de descendre à 1400 pieds. Voilà. Vous souviens, le centre de la poie et le centre. Voilà, un peu plus sur la droite. C'est super. Voilà, vers 14, c'est ça ? Ouais. On reviendra cette histoire. On n'a jamais fait une mise à jour juste avant. En début de journée. En fin de journée. Ouais. C'est à l'heure de la route. On va voir. On va le voir. C'est à l'heure de la route. Donc, on va le voir. C'est à l'heure de la route. C'est à l'heure de la route. En fait, on n'a pas de la route. C'est à l'heure de votre Le Hedding, c'est le Facmoin-Sigler avec la fin du Zitzel. Voilà, super, vous êtes en descente, parfait. Voilà, l'heure estimée d'arrivée, on peut la voir sur l'ordinateur ici, on arrive à 16h26. Vous avez un chrono sur votre gauche ? Vous savez me dire quand est-ce qu'on va arriver ? Vous avez le chrono sur la gauche ? Je suis là ? Oui, je vous dis qu'on arrive à 16h26. Oui, 16 minutes. Voilà, on est à 16 minutes de l'approche. Donc ça, c'est une information toujours utile à donner aux passagers ou des choses comme ça. Voilà. Vous pouvez pas attirer sur la gauche. C'est un peu bizarre, en ce qui vous a dit. Là, j'ai modifié un peu l'approche pour faire des raccourcis. Donc c'est normal que vous ne trouvez pas forcément ce que vous avez sur... Oui, comme le temps. Voilà, vous pouvez continuer la descente vers 4000 pieds, gentiment. C'est ce qui sera notre altitude, donc le nez sur le nez, notre altitude d'approche. Alors, je vais vous trouver la descente versant. ... Voilà. La main a déjà signé au ralenti. On ne somme plus grand chose. Quand on descend un peu vite, vous pouvez relever le nez et mettre le nez sur l'horizon. Si on met le nez trop sous l'horizon, ça donne le valeur de descendre 30 ans. Ça nous permet aussi de ralentir la vitesse parce qu'en-dessus de 10.000 pieds, il ne faut pas dépasser les 250.000 pieds. Je pense que là, vous montez. Je pense que là, vous montez. Encore une fois, le nez sur l'horizon, ça suffit. On peut mettre le nez un peu plus haut. Sinon, on ne décélère pas. Justement, on accélère. On voit. C'est parfait. 117 du côté, 0.42 du côté. Alors ici, 10.41 vers la clé raison. On passe entre 10.000 pieds, on annonce au passager qu'il faut s'attacher. Il faut 0 Oui, déjeuner. Au revoir. Il ne reste plus qu'un seul virage pour le mettre en finale, je continue, c'est déjà là. Il est plus à droite, je pense, non ? C'est possible, il doit être juste là-bas, après la petite baie, c'est ça. On va aller faire notre virage au-dessus de terre, là-bas. Voilà, normalement, on arrive à 19, on arrive dans 9 minutes, le chrono reste bloqué pour la capture. Pour ça… alerts d'al replicatat Sous-titrage. Prés parics de stat, J'ai besoin de la voiture ... 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Oui, on a le temps en ce moment. Oui. On voit déjà voir. Voilà, c'est là à droite. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un petit restaurant. Voilà. Help me. Merci. Je vais mettre cette vue-là sur mon écran et comme ça, je vois aucune information. Si vous voulez aussi, je peux le mettre. Pareil. OK. C'est l'approche. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre la vue-map. Comme ça, vous savez, regardez en un coup d'œil sur mon écran où on en est. Donc là, il vous reste un virage. Vous alignez au final. Vous voyez l'axe de votre final ici. Je vais déjà mettre le heading sur votre axe d'approche. 0,41. 0,41, premier. Voilà. Merci. 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 Merci.